Bonjour à tous, alors je reviens vers vous cette semaine pour vous faire vos énergies donc de la semaine, donc du 12 au 18, on va faire ça signe par signe, en sachant que le 12 nous avons une nouvelle lune, ça sera une lune très douce, on a des énergies très douces en ce moment de toute façon, c'est une lune en bélier, alors avec un petit peu de, ou même beaucoup de spontanéité pour beaucoup de personnes, ça va être un petit peu la semaine de tous les échanges, soyez spontané, soyez gai, soyez chaleureux, voilà c'est quelque chose, c'est une semaine de mouvement, voilà, allez on y va. Amis béliers, bonjour, alors je reviens vers vous pour vous faire vos énergies pour cette semaine du 12 au 18 avril, on va voir un petit peu, parce que cette semaine va vous apporter, voilà, allez, on commence à tirer une carte, un conseil de la féminité sacrée de cet oracle là, qui est magnifique, on va voir un petit peu ce qu'on vous envoie comme message, allez, pour mes béliers cette semaine. Vous avez la, vous avez la nouvelle lune en bélier, le 12 là, donc posez vos intentions amis béliers à cette lune. Allez, on va prendre ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, est-ce que vous, justement, est-ce que vous recommencez toujours le même schéma, le même schéma de choses ? Parce que quelquefois, il faut arriver à changer les choses, à changer les situations, si elles se répètent, c'est pas toujours à cause des autres, hein, c'est peut-être, ben, c'est peut-être vous, justement, qui, qui êtes bloqués avec certaines croyances limitantes, avec certains schémas de vie, peut-être une éducation, et peut-être qu'il vous faut du, du, du changement, hein, donc là, cette année, c'est un petit peu l'année du changement, les énergies, c'était un petit peu ça, donc c'est peut-être le moment d'oser, oser aller de l'avant, et puis essayer de casser les schémas, et essayer de casser ces énergies, ce rythme qui revient continuellement comme un disque rayé. Allez, on y va. Pour mes béliers. S'il vous plaît, pour cette semaine du 12 au 18. Allez, pour la semaine du 12 au 18, pour les béliers, s'il vous plaît. Alors. Bon, elle a voulu venir, on la prend. En dos de deck, on a quoi ? On a le soleil, amis béliers. Donc, voyez un petit peu, c'est vraiment, le soleil, c'est quand même une des plus belles cartes, et vous avez derrière, vous avez l'hyrophante, la protection, vous avez quand même une des plus belles cartes du tarot, hein, avec le soleil, hein. Le soleil, c'est la joie, c'est la réussite, c'est... Vous êtes protégé, je veux dire, quand on a le soleil, même si on avait des cartes négatives, ça atténue ces cartes-là, ça les mange, hein. Donc, tant mieux, tant mieux. Alors, on y va. On va voir après avec l'interprétation, mais déjà en dos de deck, le soleil dans les tarots, c'est génial. Peut-être le changement doit être de votre part, c'est pas toujours les autres qui doivent changer, amis béliers, hein. Allez, pour le relationnel, familial, professionnel, sentimental, amical, pour mes amis béliers, du 12 au 18, s'il vous plaît, du 12 au 18. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Un dos de deck. Le changement, il revient, le changement, vous voyez, les cartes parlent d'elles-mêmes, amis béliers, là, il va falloir bouger un petit peu vos idées, là, hein, bouger, changement, le plaisir, le miroir magique, là, il va vraiment, vraiment falloir mettre sur carte et sur le toit, peut-être, peut-être, à ce moment-là, prendre un moment pour vous d'introspection, savoir ce que vous voulez faire dans la vie, dans vos projets, dans votre vie sentimentale. Il suffit pas de dire, oh là là, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Non, non, il faut, il faut vouloir bouger les choses, hein. Allez, pour mes béliers. Hop, du 12 au 18. Vous avez tout pour réussir, amis béliers. L'opulence. Écoutez, vous avez des dos de deck magnifiques, hein, j'espère que l'interprétation sera la même, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est obligé que ça soit un tirage qui soit en votre faveur avec ces dos de deck-là, le changement, l'opulence, le soleil. Franchement, alors, on va voir avec le grand oracle de l'amour. Pour mes amis, béliers, s'il vous plaît. Oups. Bah, je la mets, hein. Je l'ai vue, mais je la mets. Allez. J'avais déjà posé les intentions, de toute façon, depuis tout à l'heure. Allez. On y va. La sincérité. On enlève les masques, on parle, on dit ce qu'on pense, on concrétise peut-être des choses par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des non-dits, de la non-communication peut-être. Il y a eu des choses qui ont été peut-être compliquées et que... Mais c'est parce que, ou c'est vous, ou c'est la personne en face de vous, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qui... Bon, alors, peut-être par pudeur, peut-être par pudeur, peut-être par peur, peut-être par peur, justement, du changement. Mais en attendant, là, cette semaine, on enlève les masques et on communique. Allez. L'interprétation, s'il vous plaît. Alors, on me parle d'amour, on me parle de relation, on me parle de sentimentale. On a envie d'aller vers autre chose. Alors, il y a eu des blocages, il y a eu des ruptures, il y a eu de la non-communication pour vous, pour certains béliers. Mais là, justement, c'était peut-être ça, cet éternel recommencement, ce schéma. Peut-être que ce n'est pas la première fois et que vous en avez un petit peu marre parce que vous vous dites, oui, mais c'est toujours comme ça, avec l'amour, avec les femmes ou avec les hommes, etc., etc. Mais peut-être que, justement, c'est peut-être vous qui répétez ce schéma. C'est peut-être à vous aussi de changer. Voilà. Donc, il y a, pour certains d'entre vous, amis béliers, il y a des petites, il y a des séparations, mais ce n'est pas des séparations définitives pour certains. On voit qu'il y a des petites séparations, mais, justement, pour prendre du recul, pour voir autre chose, pour voir différemment. Peut-être, il y a de la communication qui avait été... Il faut du changement, là. Il y a de la communication qui n'avait pas été bonne. Et on voit avec le soleil que, de toute façon... Et puis, comme je vous ai dit, au niveau... On enlève les masques, là. Il faut vraiment que ça parle. Il faut qu'il y ait du changement pour quelque chose de nouveau, de beau. Il y a quand même l'opulence qui est là, n'est-ce pas ? Donc, ça parle bien par rapport au conseil qu'on vous avait donné de la féminité sacrée. C'est tout à fait ça. On va voir au niveau du relationnel. On lâche un petit peu prise, là. On lâche un petit peu prise. Alors, pour certains d'entre vous, il y a des choses du passé et on reproche peut-être les choses ou il y a quelque chose qui bloque. qu'il y a peut-être au niveau des enfants, de la famille, de la... Voilà, il y a quand même... Il faut vraiment changer les choses. Pour certaines personnes qui ont leur autre qui n'est pas là, qui est loin ou peut-être même en triangulaire. Il y a peut-être des énergies tierces qui bloquent un petit peu votre relation. De toute façon, il y a du changement. Alors, bien entendu, il y a des blocages encore parce qu'il y a des familles, il y a des on-dit, des choses à régler, des choses... C'est peut-être ça. Vous voyez, il y a un retour. Voilà, il y a des changements. Il y a un retour pour des petites séparations. Il y a un retour au niveau de la maison. Vous voyez, quand je vous dis que la séparation, ce n'est pas des séparations définitives, c'est des petites séparations, peut-être ce qu'on appelle un break ou une remise en question, etc. Là, on voit qu'il y a des retours dans le foyer familial. Il y a des... On rase un petit peu toutes les choses. Là, il y a des... La paix revient. La paix revient. Les opportunités. On parle de chance. On parle justement d'opulence. Il y avait peut-être aussi pour certains d'entre vous un problème financier qui a bloqué un petit peu votre évolution sentimentale ou dans les couples. Quelquefois, quand on dit quand il n'y a plus de foin, les chevaux se battent. C'est peut-être un petit peu ça qui fait que... Et là, ça revient petit à petit. Et puis, moi, j'ai l'impression que l'équilibre revient avec le changement. Voilà. Vous voyez, on vous dit le feu vert, la concrétisation et l'espoir. Voilà. Pour certains d'entre vous, amis Bélier, peut-être qu'il y avait des mauvaises... Il y avait des mauvaises énergies. Peut-être qu'il y a eu un passé un petit peu difficile. Mais un passé proche, je ne sens pas un passé... Voilà. Je ne le sens pas trop, trop, trop lointain, ce passé. Je n'ai pas l'impression que c'est un passé familial. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez... Voilà. C'est des divergences d'opinion. Quelque chose qui peut être avec la communication, avec le retour de... Oui, de la communication, le face-à-face. Et puis, le changement, le changement d'attitude. Et j'ai l'impression que ce changement d'attitude, amis Bélier, c'est vous qui devez l'avoir d'une certaine façon. Parce que vous reproduisez toujours les mêmes schémas. Alors, peut-être que vous reproduisez les mêmes schémas parce que vous êtes toujours avec les mêmes personnes, le même style de personnes. C'est à vous de voir. Mais là, c'est quand même un changement positif. Et pour certains d'entre vous, amis Bélier, un retour du relationnel, on va dire. Un retour du relationnel, de la communication. Si elle avait été bloquée, ça revient. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Parce que celui qui n'a pas de communication depuis trois ans, il ne faut pas rêver non plus. On est bien d'accord. Voilà. Prenez que ce qui résonne en vous. Prenez les choses, on va dire... Prenez de la hauteur sur les choses. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parlera peut-être plus. Et ou sinon, de toute façon, je fais des guidances régulières. Si vous voulez les voir, activez la cloche des notifications. Abonnez-vous. Likez si mes guidances vous plaisent. Si ça peut vous aider. Et n'oubliez pas non plus de commenter. parce que j'aime bien savoir un petit peu ce qui s'est passé. Voilà. Les changements que vous avez eus dans votre vie, etc. Pour voir un petit peu au niveau de mes guidances. Et de vous suivre un peu comme ça, de semaine en semaine. Voilà. Ami Bélier, je vous souhaite une très très bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada